Salut tout le monde, c'est Vince et on se retrouve aujourd'hui sur CodeQG pour une nouvelle vidéo. Désolé, il n'y en a pas beaucoup ces derniers temps car c'est vrai que l'actualité au niveau des leaks est assez calme. Mais rassurez-vous, vous pouvez nous rejoindre sur notre chaîne secondaire Warzone France où on poste deux vidéos par jour, une à 11h45 et l'autre à 18h45. La première, c'est des compilations des meilleurs clips, des meilleures actions sur Warzone. D'ailleurs, vous pouvez nous envoyer vos meilleurs clips avec le formulaire qui est en description. Si jamais vous souhaitez passer sur Warzone France et le soir à 18h45 pour des compilations des best-of, des meilleures actions des streamers FR sur Warzone, le lien de la chaîne est en description. Enfin bref, la sortie de Vanguard approche à grands pas, ce sera, je vous le rappelle, pour le 5 novembre prochain et nous aurons droit par la suite à l'arrivée de la toute nouvelle map pour Warzone qui répondra au nom de Pacifique. Pas mal d'informations et de leaks ont circulé ces derniers jours sur Internet, sur les réseaux sociaux plus précisément et je tenais à vous faire cette vidéo pour passer tout ça en revue. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant et en attendant, on se balance l'intro sans plus tarder. Bref, vous êtes sur Code QG, c'est Vince et c'est parti ! Juste avant de commencer, je vous invite, comme à chaque fois, à vous rendre en description pour profiter de promotions sur les cartes PSN et Xbox pour ensuite créditer votre porte-monnaie sur console et faire des économies sur la précommande de vos jeux, que ce soit par exemple Vanguard ou même dans la boutique en achetant des packs, notamment ceux d'Halloween, tout est en description. Vous retrouverez également le lien vers le concours du mois pour gagner ce que vous voulez chez Instant Gaming donc foncez, tentez votre chance si ce n'est pas déjà fait, dépêchez-vous, il ne vous reste plus qu'une semaine et demie. Ceci étant dit, on peut rentrer dans le vif du sujet et en début de semaine, le leaker ZestyCodeLeaks avait indiqué que de nouveaux éléments avaient été ajoutés au code source du nouveau patch de Warzone. Selon lui, l'intégration de Vanguard à Warzone devrait s'appeler Chapter 3 ou Chapitre 3 en bon français. Par ailleurs, le système de prestige et de ruban que nous connaissons actuellement et ce depuis Modern Warfare 2019 devrait également être de la partie. Le leaker MW2 Ghost a par la suite tweeté ceci. Le chapitre 3 arrive le 7 décembre, tiens, c'est pile le jour de mon anniversaire. L'intégration de Vanguard à Warzone sera prévue pour le 7 décembre. Tous semblaient s'accorder sur cette date et finalement, il n'aura fallu que de quelques heures pour que les leakers reviennent un petit peu sur leurs propos et notamment MW2 Ghost qui a indiqué qu'apparemment la date du 7 décembre ne serait pas correcte. La date dont j'ai entendu parler pour la saison 1 de Vanguard et donc pour l'intégration de Warzone serait le 23 novembre. Cette info date de juin dernier et il est possible que ça ait changé depuis. Peu importe au final quand arrivera l'intégration de Vanguard à Warzone, il reste toujours une question en suspens. Qu'est-ce que ce Chapter 3, ce chapitre 3 dont il est question dans le code source du jeu ? Le leaker Nanikos a rajouté une couche en tweetant ceci. 23 novembre, saison 1 de Vanguard, 1er décembre, fin de la saison 6 de Black Ops Call War et 7 décembre, début du chapitre 3. Votre progression de rang sera synchronisée avec Vanguard au début du chapitre 3. Débloquez l'ensemble des nouvelles armes, équipements et contenus pour pouvoir les utiliser à la fois sur Vanguard et sur Warzone. Là, il s'agit d'éléments retrouvés directement dans les fichiers, dans le code source du jeu plus précisément. Et on se doute que Raven Software commence déjà à intégrer des éléments par-ci par-là qui seront liés à cette intégration. Il semblerait donc qu'au vu de cette dernière ligne, l'intégration de Vanguard à Warzone soit prévue à la date du chapitre 3 et qui serait donc le 7 décembre. Nous aurions donc la possibilité de profiter encore un petit peu de Verdansk alors même que Vanguard sera sorti. C'est en tout cas la déduction que nous pouvons faire en nous basant sur ces éléments. Bien entendu, il ne faut pas perdre de vue le rétro-pédalage de la part de MW2 Ghost dont je vous parlais en début de vidéo. Mais vous le savez, ces infos sont toujours à prendre avec des pincettes tant que rien n'était officialisé, que ce soit par Activision, par Raven Software ou bien même par 7 Jammer Games. Passons maintenant à un événement qui devrait arriver prochainement sur Warzone et qui devrait avoir un rôle assez intéressant on va dire concernant l'avenir de Warzone et également la transition vers la nouvelle carte pacifique. Selon les informations retrouvées par les dataminer français Alex et également Modenas HD, un événement répondant au nom de Vision of Verdansk serait prévu d'ici l'intégration de Vanguard. Le logo de cet événement a d'ailleurs été retrouvé et je vous laisserai aller jeter un coup d'œil dans la description car je ne peux pas vous l'afficher, par risque de se taper un petit strike des familles. Mais ce n'est pas tout, car en effet le descriptif complet de cet événement a été retrouvé dans le code source de Warzone et il semblerait que le joueur soit amené à, je cite, « revisiter des événements du passé ». À chaque nouvelle zone, un événement passé se lancera. Préparez-vous à revivre des flashbacks du passé. Nous devrions donc être amenés à revivre un ensemble de flashbacks mettant en scène les événements déjà vécus sur Warzone. Bien entendu, il ne s'agit là que de spéculation, mais on pourrait tout à fait imaginer revivre l'événement qui avait servi au reveal de Black Ops Cold War avec Now Your History, l'événement des nombres, l'événement The Hunting de l'année dernière, pourquoi pas, et même, pourquoi pas, terminé en beauté avec l'événement de la bombe nucléaire qui avait servi à faire la transition vers Verdansk 84. Mais cette fois-ci, il pourrait s'agir d'une transition vers la toute nouvelle carte pacifique. Si on essaye de faire le lien avec les dates précédemment abordées dans cette vidéo, il semblerait logique que cet événement arrive aux alentours du 7 décembre prochain, pour le début du chapitre 3, plus précisément. Le chapitre 2 correspondrait donc à la map de Verdansk 84 et le chapitre 1 à Verdansk version 2020. Cet événement aurait ainsi pour but de conclure cette longue période durant laquelle nous avons eu l'occasion de nous affronter sur Verdansk avant d'aller faire un petit tour dans le Pacifique. Une question reste alors en suspens. Si cet événement fonctionnait comme il est indiqué dans le descriptif, à savoir un événement, un flashback à chaque début de zone, cela voudrait alors dire que les joueurs qui se feraient éliminer dès le début de la partie n'auraient pas possibilité de voir jusqu'au bout cet événement. Il semblerait alors logique qu'il s'agisse d'un événement nous opposant soit à des bottes ou bien il serait possible de réapparaître. Nous devrions dans tous les cas en apprendre davantage au cours des prochains jours et au cours des prochaines semaines. Enfin bref, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher votre plus beau like et à nous rejoindre en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. On couvre toute l'actualité relative à Call of Duty, que ce soit Warzone, Black Ops Call of War, Modern Warfare, Modern Warfare 2 et surtout Vanguard qui arrive très bientôt. Quant à nous, on se retrouve très bientôt également sur Code QG pour de nouvelles vidéos. Ce sera sûrement dimanche pour le nouvel épisode de La Dose. Enfin bref, c'était Vince. Salut tout le monde et à la prochaine. Bye bye ! Le gaz arrive. On va avoir une nouvelle zone de sécurité. Plus que 10 ! Continuez comme ça ! Le gaz avance ! Drône allié dans les airs. Balayage radar en cours. Votre équipe est dans le top 5. Vous allez y arriver. La victoire est à vous. Personne n'aurait pu vous arrêter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501